Bonjour Gilbert Montagné, numéro 1 avec The Fool, entrer fracassant dans la musique, pianiste, chanteur, compositeur, auteur, engagé et porteur de projets pour améliorer le mieux vivre de tous, quel est votre moteur ? Mon moteur est la croyance au possible, mon moteur est que, voilà, depuis tout petit d'ailleurs, avant que le public nous connaisse, je pense que c'était comme ça, c'est-à-dire que depuis le début de ma petite enfance, en étant prématuré à 5 mois et demi, j'ai voulu me battre dans cette couveuse où j'étais seul, à l'époque, les parents ne pouvaient pas venir, donc je ne les entendais pas du tout, donc j'étais vraiment isolé, mais que c'est cet isolement qui m'a construit. On me donnait peu de chance de survie, je me suis toujours donné les clés des portes du possible, je pense que c'est très important, très important de croire au possible, sinon, ce n'est pas possible, c'est simple. C'est une jolie expression en plus. Vous semblez puiser votre inspiration musicale dans tout ce qui vous entoure, le chant d'un oiseau, vos voyages, des rencontres, mais aussi les sentiments et les messages adressés au public, believe in me, besoin de vous, l'amour, la vie et la liberté sont des forces. J'ai une devise qui est mienne, c'est que tout le monde est différent et important, donc tout le monde mérite de l'attention, et je ne dis pas ça pour que ça sonne bien, mais c'est ma réalité de vie, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un dans la rue, ce qui m'arrive tous les jours, plein de fois, même si c'est que 15-30 secondes, ce sont de vraies 15-30 secondes, c'est pour ça que tout public est important. Là, on revient de l'île de la Réunion, très très beau concert, grâce au public. Sans la qualité du public, évidemment, ça ne peut pas être un concert à son apogée. Mais il y a aussi un point qui est important, c'est la croyance justement au possible. Quand on est sur scène, il faut vraiment y croire, parce que si on perd le public, on met quelques minutes à le récupérer, et on le perd quand on doute, parce qu'on est tous différents, on peut avoir des petits doutes sur le moment, est-ce que je vais... Parce qu'en fait, mon but sur scène, c'est de devenir le meilleur de moi-même, et à ce titre, je veux dire que je suis très heureux vraiment de revenir dans cette salle, la palestre, parce que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'acoustique, j'ai bien aimé tous les gens qui s'occupent de cette salle, et puis j'ai beaucoup aimé le public. J'ai vraiment apprécié ça, et j'ai hâte de vous retrouver, et surtout de retrouver les autres qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas pu venir. Et donc, voilà, rencontrons-nous, parce que c'est une des grandes chances de ma vie, d'être publique depuis 52 ans, et j'adore ça, vraiment, de plus en plus, de plus en plus. Quelles sont vos influences musicales ? Mes influences musicales, c'est... C'est un mélange, en fait. Moi, je suis né à Méni-le-Montant, à Paris, quartier populaire dans le beau sens du mot, qui n'était pas un quartier défavorisé, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette notion de quartier défavorisé, je ne comprends même pas, moi, ce que ça veut dire, parce que je pense qu'on se défavorise nous-mêmes aussi, dans le sens où... Alors, on va y aller. Et moi, en tant que, finalement, situation handicap, j'aurais pu me penser défavorisé. Défavorisé de quoi ? Pas du tout. J'ai toujours pensé que j'avais ma propre... Mon propre moi à apprivoiser, et mon sens de la communication vers les autres. Donc, né à Méni-le-Montant, quartier d'Édith Piaf, Maurice Chevalier, j'aime justement beaucoup Édith Piaf. Voilà. J'adore Édith Piaf. J'ai assisté, quand j'étais môme, j'avais 12 ans, à la plaque à poser rue de Belleville en hommage à Édith Piaf. Et ça m'avait frappé parce que tout le monde dans le quartier, visiblement, parlait d'Édith Piaf, et puis surtout que dans ce quartier, il ne venait jamais personne de, entre guillemets, célèbre. Et là, il y avait tous les médias qui étaient là. Et je m'en rendais bien compte des voitures. Imaginez, à l'époque, il fallait des moyens incroyables. Il fallait des voitures, des grandes antennes, des trucs. C'était compliqué. Alors que maintenant, voilà, on peut faire ça avec un téléphone. C'est merveilleux. Et donc, il y a cette racine-là. Et puis, il y a toute cette musique américaine. La Soul Music, la Tabla Motown, The Supremes, The Four Tops, Marvin Gaye, The Wonder, Ray Charles, qui m'ont ouvert les portes du possible, d'ailleurs. Lui aussi. Parce qu'à l'époque, par Louis Braille, je voudrais quand même rappeler à vos auditeurs que Louis Braille est français. Ça ne se fait pas beaucoup. On fait peu de choses autour de Louis Braille. C'est un petit peu une honte, dans le sens où c'est un mec qui a quand même créé notre écriture à nous, qui est la seule écriture sensuelle et internationale. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'adore la musique américaine, oui, c'est vrai. Et puis aussi, j'ai aussi ma racine méditerranée, puisque maman était née à Alger, mais elle est venue en France très tôt, en 1925. Autre influence musicale, ou en tous les cas, vous aviez fait un éloge particulièrement émouvant pour Tina Turner. Tina Turner, c'est une voix qui me manque énormément. Vraiment. Parce que c'est une femme, d'abord, qui vient d'en bas. Elle ne s'est pas sentie défavorisée non plus. Elle est venue d'en bas. Comme moi, on était quatre enfants dans un tout petit appartement, on est venu d'en bas. Et, enfin, comme moi et beaucoup d'autres. Et puis, Whitney Houston me manque énormément. Moi, j'ai besoin d'admirer. Et pour admirer, j'ai besoin d'être touché par une voix. Sinon, ça peut être la plus grande star vénérée dans le monde, mais pour moi, si ça ne change pas, ça ne me sert à rien du tout. Comment définiriez-vous votre musique ? C'est difficile, parce que la musique, c'est comme la vie. Elle est vivante. Elle est aimante. Et elle est sensible. Voilà. Je ne me suis jamais posé la question. C'est amusant. Non. Voilà. Elle est vivante. Elle est aimante. Elle est sensible. Et quelle identité ? Vous parliez tout à l'heure de Redmond Blues, de Rock, Folk. Il y a plusieurs influences. Évidemment, parce que la vie, la vie n'est pas une ligne droite. La vie est faite de plein de petites siniosités. Mais c'est intéressant la siniosité. Bien. Oui. Donc, c'est très large. En fait, mon but, à moi, c'est de donner du plaisir. Parce que c'est la seule façon que je puisse en prendre. Déjà. Et j'adore voir que c'est incroyable. Depuis 52 ans, j'ai beaucoup de témoignages tous les jours dans la rue de gens qui me disent que je leur fais du bien. ça me touche beaucoup. Quelle est votre relation au chant ? Je trouve que chanter, c'est quelque chose de naturel. Moi, je peux chanter à n'importe quelle heure. Je n'ai jamais pris un cours de chant de ma vie. je chante comme je vis, comme je respire. Et vous pouvez me mettre à l'épreuve, je peux chanter à 8h du matin. Ça ne pose aucun problème. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont plus récemment un livre pour enfants ? Oui. Oui, j'ai adoré ça. Ça s'appelle Lou Nassiel. C'est un personnage que j'ai imaginé depuis assez longtemps. J'ai eu un très bel accueil du public et des enfants. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'enfants, je suis sur un projet. Enfin, ce n'est pas un projet, je suis en train de le faire. ce sera des comptines pour enfants. Il y aura cinq comptines que tout le monde connaît et puis cinq originaux que j'ai que j'ai que j'ai j'ai écrié. Et c'est des petits enfants de un an à trois ans. Et ça me ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai toujours je pense conservé un certain côté enfant. je trouve que les adultes les plus les plus détestables sont ceux qui feignent d'oublier qu'ils ont été des enfants. Les enfants c'est la racine et la racine c'est important parce que sans racine il n'y a pas arbre. Donc oui moi j'adore ça m'écla tu m'amuses en ce moment avec ça. Superbe. Des nouvelles de votre fille au le disant ce quart ? Eh bien il a très bien il vient d'entrer à l'université. ça passe vite. J'ai entré au college et le seul regret c'est que je n'ai pas pris le temps encore de retourner le voir mais on est en contact évidemment et quelle belle aventure. Vous vous rendez compte que l'autre jour vous me parlez de ça j'étais dans l'avion je parlais avec l'équipage comme je fais souvent et j'ai rencontré une hôtesse de l'air qui m'a dit qu'elle était allée 19 fois au LADAC où j'étais avec l'émission de Frédéric Lopèze Rendez-vous en Terre Inconnu et qu'elle connaît la famille que j'ai vue. C'était incroyable. Je me réveille à cette dernière. Et ouais c'était quelque chose d'inoublié. Vous savez que cette émission a été enfin je le dis comme ça mais c'est vrai elle a été la plus rediffusée la mienne et j'en suis très fier et surtout enfin surtout et aussi ça a été la première émission sur France Télévisions avec l'audio description que j'ai enfin que j'ai participé grandement à mettre en place avant il n'y avait que Arte qui faisait de l'audio description personne ne le savait donc moi j'ai j'ai interviewé les présidents de chaînes de télé et je les ai conviés où est-ce que ça se passait et ils ont tous dit mais c'est une évidence j'espère bien sûr qu'on va le faire donc maintenant c'est pour ça que vous entendez ce programme est diffusé en audio description et je suis allé plus loin avec ça puisque je suis intervenu dans le dans le le groupement des des directeurs de salles de de cinéma et maintenant des grands groupes comme UGC Beaumont et autres vous donne un casque vous prêtez un casque wifi et vous le rendez à la sortie et on a le film en audio description et bien nous nous réjouissons en tous les cas de vous voir de vous revoir le 28 octobre prochain salle de la palestre absolument en soirée le 28 et